Yeah! 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 Chers amis, bonjour et bienvenue. Très heureux de vous accueillir dans un instant. Oui, oui, dans un instant, je vais... mais pas tout seul, hein. Je vais vous présenter un vin qui a été sélectionné au Saveur de la Nîche. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai à mes côtés... comment vous dire... Je vais le dire simplement, j'ai Sophie à mes côtés. C'est bien ! Bonjour Sophie ! Bonjour Willy ! Ça va ? Ça va très bien et vous ? En pleine forme ! Oui ! Oui, ça a l'air ! Oui, très bien ! Ça me fait plaisir de la voir comme ça, les rayonnantes, étincelantes. C'est peut-être l'approche des vacances peut-être ? Oui, ou peut-être l'idée de parler d'un vin de Loire, sympathique, sélectionné aux saveurs de l'année. Évidemment que c'est ça ! C'est ça ? Allez, on vous écoute Sophie ! Comme je vous le disais, on va parler d'un vin de Loire, Willy, avec un vin déjà plébiscité l'année dernière par les consommateurs des saveurs de l'année 20. Le Plessis du Val Muscadet sèvres et mène sur lit. Côté caractéristiques, vous avez là une jolie robe dorée, nuancée de vert. Ce vin dégage de subtiles notes de fruits frais et de fleurs blanches. Il se différencie également par d'agréables notes d'agrumes évoluant sur une douce minéralité, Willy. Il vous accompagnera à Marveille de l'entrée jusqu'au dessert. Vous pourrez par exemple déguster avec des verrines salées, avec des risottos ou encore des desserts chocolatés. Je finis sur un petit conseil de dégustation, si vous le voulez bien, Willy. Servez le frais entre 8 et 10 degrés. Mais ça va pas, non. Mais ça va pas de me faire saliver comme ça. Ah d'accord, ok. Moi avec tout ça, j'ai envie de passer en cuisine, Sophie. Et bah faites, Willy, faites. Alors, je veux bien, mais juste avant, quelques commentaires consommateurs quand même. Oui, absolument. Recueillis leur déteste. Oui. Ah ça, on ne va pas y échapper, mesdames, messieurs. Ah non, c'est du sérieux. Ça marche. Alors, je vous écoute, Sophie. Alors, les consommateurs ont aimé ce vin légèrement pétillant, à la belle couleur claire. Ils parlent de bonne saveur fruitée, avec un petit goût légèrement acidulé et rafraîchissant. C'est un vin à fort caractère en bouche, d'après eux, très agréable. Merci, Sophie. Quoi d'autre ? Bon, on va passer à la table alors. Alors, à table. Chers amis, permettez-nous de vous embrasser. À très vite. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501